C'est ça qu'ils ont utilisé, mais c'est un logo détourné d'une entreprise. Avoir un grand rendement, c'est la promesse faite aux souscripteurs par la plateforme en ligne SunPower après le financement de panneaux solaires virtuels générateurs de revenus. Quelques jours après, la plateforme a cessé toute activité. A compter du 19 septembre pour certains et du 24 septembre pour d'autres, les retraits de gains n'ont plus été validés. Le site en ligne est depuis fermé. Ce qui devait être une source de profit s'est transformé en désillusion pour les adhérents. Parmi les victimes, cette dame qui affiche la trentaine révolue et qui a investi plus de 500 000 francs sur cette plateforme. Mais les offres étaient tellement alléchantes que comment ne pas se jeter là-dedans ? Comment ne pas essayer ? Et il faut dire qu'ils ont fait vraiment un grand travail. De son côté, cet homme, qui témoigne sous couvert d'anonymat, a investi plus de 2 millions de francs CFA, appâtés lui aussi par les offres de SunPower. Je me suis dit si déjà l'énergie solaire peut être développée au-delà de ce qu'on a déjà et nous permettre d'amoindrir les coûts de l'électricité, c'est déjà une bonne chose. Mais malheureusement, malheureusement, ce n'étaient pas des bonnes personnes. Ce n'étaient pas des personnes de point d'intention qui étaient derrière. Réunis en collectif pour saisir la justice, plusieurs démarches ont été entreprises par le collectif pour la restitution de leur argent. Après le tribunal du plateau et la police criminelle, c'est au tour de la police économique d'accueillir les membres de ce collectif pour porter plainte. On compte plus d'un milliard de francs CFA de pertes financières. Donc nous demandons à l'État ivoirien de pouvoir actionner la machine judiciaire pour que main soit mise sur ces personnes-là qui sont sans foi ni loi, qui n'ont même pas une pensée pour leurs victimes. Ce sont des bourreaux. Et nous aussi, nous voulons que l'État ivoirien puisse prendre cela à bras le corps. C'est très important. Cet appel-là, nous voulons que le président, notre papa, le président, son excellence Alassane Ouattara puisse vraiment activer le ministre de la Justice afin que j'y sois rendu à toutes ces victimes-là sur toute l'étendue du territoire. Ainsi, pour l'achat de ces panneaux solaires virtuels, il y avait comme promesse de gain 30 000 francs CFA pour 90 000 francs CFA investis, 80 000 francs CFA pour 249 600 francs CFA investis ou encore 206 000 francs CFA pour 842 400 francs CFA investis.